Ici avec Cédric Benoit, Business Risk Consultant, à FM Le Beau. Bonjour. Bonjour. Selon vos clients, quels sont les risques majeurs pour le risque de gérer ? Oui, alors je dirais qu'il y a trois grands risques que les risk managers aujourd'hui ont tendance à vouloir gérer. On a parlé beaucoup du risque cyber, des risques que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont dû faire face. Avec des risques sur des très très courtes durées et des impacts notamment sur la réputation qui sont très très importants. On parle également de tout ce qui touche les chaînes d'approvisionnement, donc supply chain, des chaînes d'approvisionnement qui sont encore aujourd'hui très très complexes, qui peuvent également avoir des impacts très importants notamment au niveau financier. Et finalement, on parle des catastrophes naturelles, où est-ce qu'il s'est passé aux Etats-Unis depuis deux ans, avec des pertes économiques très très importantes, centaines de milliards de dollars d'impact, qui vont forcément toucher les entreprises. Ce sont cités, d'accord. Alors, deux choses, la réputation, notamment sur le cyber où ça perçoit encore une fois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont souffert au niveau réputation et qui ont parfois perdu la confiance des investisseurs, qui ont eu un impact assez important sur les cours des actions, etc., etc., la valeur d'entreprise. Et également, la sévérité avec, encore une fois, des entreprises qui ont dû subir des impacts ou des pertes financières vraiment fortes. Oui, et finalement, que pouvons faire le risque manégeuse en priorité pour détruire ces risques ? Le concept de résilience, on en parle beaucoup, c'est un choix, puisqu'on a tendance à croire chez FM Global, développer cette capacité à réagir à une situation de crise, en passant non seulement par la prévention des risques, la prévention des risques permettant de maintenir l'impact d'un risque à un niveau acceptable, en tout cas à un niveau qui peut être géré par la société, mais également la continuité d'activités qui permet de maintenir, en fait, un niveau d'activité acceptable pour préserver ces parts de marché. Merci beaucoup. Merci Sarah.